Mesurez la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurez la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurez la circonférence du moulet au plus large. S'asseoir sur le bord d'une chaise. Ouvrir toutes les sangles. Placez la jambe dans l'orthèse. Pliez le genou à 45 degrés. Centrez la charnière au niveau du bord supérieur de la rotule. Fixez d'abord la sangle numéro 1 après avoir ajusté les protections. Puis la sangle numéro 2. Préaccrochez la sangle numéro 3. Poussez les deux charnières vers l'arrière de la jambe. Ajustez alors la sangle numéro 3. Tirez les charnières légèrement vers l'avant. Ne pas tirer sur les charnières au-delà de la ligne médiane de la jambe. Tachez la sangle numéro 4. Puis attachez la sangle numéro 5. Ne pas trop serrer les sangles. Lorsque toutes les sangles sont attachées, la charnière de l'orthèse doit être centrée juste au-dessus de la rotule et légèrement derrière la ligne médiane de la jambe. Pour s'assurer que l'orthèse ne bouge pas en cours d'activité, il est recommandé de plier le genou plusieurs fois ou de marcher pendant quelques minutes. Serrez ensuite les sangles en suivant les étapes précédentes pour obtenir un ajustement ferme mais confortable. Cette vidéo s'adapte pour toutes les attelles élégamentaires d'UNJOY système 4 points. Défiance, Armour, A22, ACL et Vridé, SE 4 points. Placez l'attelle à même la peau. Il est possible de limiter l'amplitude des orthèses. Abonnez-vous !